Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette vidéo les amis, beaucoup d'informations, d'une part la mise à jour 4.3.2 qui va nous éviter tous les bugs qu'on a eu sur la version JAPE, et puis surtout nous avons les statistiques du nouveau Braulier LR, on a les attaques spé, on a les visuels. Alors il y a peut-être des points sur lesquels certains vont être partagés, ce que je peux comprendre par contre les attaques spéciales, je parle des artworks, mais les attaques spéciales, voilà. On va y venir assez rapidement, vous en faites pas, alors la mise à jour, rappelle quand même grosse grosse mise à jour, d'ailleurs c'est étonnant qu'on l'ait si tôt d'habitude, bon il y a un écart un peu plus grand, mais voilà on a la mise à jour avec le boost, voilà on a le boost dès maintenant les amis, sur la globale et ça c'est très cool. Alors, voilà, je cache pas que c'est pas non plus un truc qui va révolutionner le farm, parce que c'est limité à 3 utilisations tous les 8 heures, mais en fait le boost c'est un peu ton petit bonus, tu vois, que t'es content de l'avoir, tu vois, que t'es en train de farmer, tu vois, en fait tu oublies un peu le boost, et puis des fois t'en as, et t'es content, genre t'es en train de farmer, voilà, tu vois, ah bah tiens j'ai mon boost, voilà, je vais récupérer double drop, donc c'est pas mal, voilà c'est très simple, tu es en train de farmer des médailles, tu mets le boost, ça te consomme 2 fois plus d'ACT, tu récupères 2 fois plus de récompenses, ça te permet de gagner du temps, dans le sens où tu feras moins de fois le niveau, mais tu gagnes pas vraiment de temps, entre guillemets, enfin voilà, tu gagnes pas d'ACT en fait, tu gagnes du temps, tu gagnes un peu de temps, et c'est quand même très sympa, donc voilà, y'a rien de très compliqué les amis, la fonctionnalité elle est juste là, voilà, tu pars dans ton événement, ça marche pour les Dock and Even, ça marche pour les stories, ça marche pas pour tout non plus, genre les orbes, ça marche pas évidemment, faut pas être fou non plus, et voilà, si je veux lancer un niveau, tu vois, voilà, il t'explique de toute façon, un boost on, off, voilà, très simplement, recherche toutes les 8 heures, donc c'est très 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 cool, un petit bonus sympathique, qu'on prend avec plaisir, ensuite, la suite, la suite, la suite, donc on a, bon, il t'utilise un peu le truc, alors voilà, le, les filtres dans la, dans la liste des personnages, ah y'a pas de message pop-up cette fois, voilà, maintenant on peut choisir en fait par aptitude, donc, bah c'est, c'est vachement cool, tu vois, par exemple si je fais, tu vois, euh, survie au KO, tu vois, c'est un truc assez, assez limité dans le jeu, voilà, il me met les cartes qui survivent au KO avec une, une, dans leur passif, et tu vois après, voilà, aptitude leader, attaque spéciale, enfin voilà, y'a vraiment énormément de trucs, là, vraiment, on est vraiment, enfin, y'a quasiment tout ce qu'il faut pour filtrer, et enfin, les liens, et ça, c'est génial, c'est génial, tu cherches, voilà, une team avec combat violent, bon, par exemple, c'est un truc assez limité, voilà, tu vas trouver tes cartes qui ont combat violent, ça, c'est très très intéressant, et je pense notamment à Boostage, pour ceux qui suivent sa chaîne, pour son mode de jeu, le Dokkan League Challenge, bah, vu qu'il faut choisir des liens, bah, à chaque fois, fallait un peu switcher sur internet, si tu n'avais pas trop les liens en tête, bah là, tu mets le lien, et hop, c'est fini, t'as tous tes personnages, donc c'est extrêmement cool, euh, ça, c'est vraiment très 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 bien, ça, c'est une excellente idée, hein, de la part des développeurs, et c'est bien qu'on l'ait assez rapidement, parce que, comme je l'ai dit, euh, sur la globale, bon, j'ai dit, les miens jours arrivent plus tard que ça, mais on va pas se plaindre, hein, voilà, ensuite, on a quoi ? Ah oui, le détecteur, on va passer rapidement, je vais aller le voir, alors oui, voilà, quand y'a un Pathé Supreme que t'as pas fait, y'aura un new qui va s'afficher, bon, rien de spécial, et quand tu n'as plus d'objet, bah, il disparaîtra, et t'auras pas de zéro, voilà, bon, c'est vraiment, euh, très 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 sommaire, par contre, là, c'est très 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 intéressant, ça, cette nouvelle interface du détecteur, c'est très très bon, ça te permet de voir toutes les cartes, euh, notamment, même, l'active skill et tout, enfin, je crois pas que tu puisses voir l'animation, alors, à priori, on peut voir l'animation, mais, par contre, tu peux voir toutes les attaques spéciales, notamment l'ultime, la normale, tu peux tout voir, tu peux tout voir, les stats des persos, l'artwork, c'est vrai que c'est un peu bête qu'on ait que les SSR, en fait, hein, parce que, finalement, ce qui nous intéresse surtout, c'est la version finale de la carte, et donc, là, tu vois tout, les stats, vraiment, t'as tout, 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 c'est vraiment très très bien fait, je trouve, voilà, bon, ça manquerait peut-être, pourquoi pas qu'on puisse voir l'active skill, quand même, et la transformation, c'est bête, mais ça fait partie de la carte, donc, euh, voilà, petit détail à rajouter à la limite, mais sinon, c'est vraiment très 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 bien, donc, voilà, pour la partie mise à jour, maintenant, maintenant, les amis, on va attaquer, euh, le gros morceau, hein, et c'est le cas de dire, hein, Broly, voilà, très très gros morceau, alors, le Goku Harley LR arrive, euh, demain, demain, demain matin, euh, donc, on pourra déjà aller veiller en LR, bon, ça prend un petit peu de temps, quand même, hein, à farmer, euh, donc, 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 je vais dire ça après, donc, voilà, il n'y aura rien de spécial à dire, si ce n'est que c'était arrivé lors de la campagne Goku Enfant sur la job, donc, là, ils le mettent un peu plus tôt, pourquoi pas, euh, en allant avec cette information, merci à Alice Rosely pour le, pour le petit message, hein, bon, cette fois, peut-être que je peux le dire, puisque, bon, comme, euh, comme c'est, c'est vrai, c'est dit plus clairement que la dernière fois, bon, bref, je ne sais pas, je ne vais pas relancer le truc, mais, voilà, je vais supposer que la catégorie Enfant, enfin, quand Alice Rosely dit, tiens, la catégorie Enfant était ajoutée, ça sous-entend que le prochain doken de fesses, c'est Goku Enfant, est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ? Non, il faut encore que je suppose un milliard de fois, ou c'est comment ? Bref, bon, je ne sais pas, je ne sais pas, on va arrêter là, mais, voilà, s'il dit ça, c'est que, très certainement, le prochain doken de fesses, et d'ailleurs, il en faut un pour combler avant les 4 ans, bah, ce sera Goku Enfant, voilà, ça me paraît logique, on vient d'avoir, enfin, on a Goku à râler demain, voilà, bon, bref, alors, voilà le broly, le, donc, le broly qui arrive le 23, donc, euh, dans 3 jours, donc, c'est jeudi, je crois, ouais, jeudi, ouais, jeudi, jeudi pour le portail légendaire, parce que c'est un Néolr, en fait, c'est un Néolr de 3ème génération, avec un lead catégorie, et j'avoue que j'ai été très honneux de découvrir le, la catégorie en question, euh, vous allez voir ça, euh, très rapidement, alors, avant, alors, les artworks, je vais donner mon avis, et, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, hein, des artworks, bon, surtout de la dernière version, parce qu'après, les versions intermédiaires, on s'en fout un peu, alors, déjà, par rapport à ce que j'avais annoncé, j'avais dit que, ça serait certainement un broly Super Saiyan, et bah, évidemment, je suis tombé juste, ce qui paraissait logique, hein, par rapport à ce qu'on a eu, donc, le premier message que j'ai à faire passer, quand même, et parce qu'il faut le dire, c'est que, bah, c'est, enfin, rip, pas rip, mais Broly DBS a le même nom, et c'est extrêmement gênant, et pourquoi ils n'ont pas mis un nom différent, c'est quand même incroyable, du coup, dans les teams où tu peux jouer les deux, bah, bah, voilà, voilà, donc, en sang pur, etc., boss de film, bah, voilà, donc, c'est extrêmement gênant, je ne comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis un nom différent, bon, la version CSR, je ne suis pas trop fan de l'artwork, je ne sais pas, non, je ne sais pas, je ne suis pas trop fan, le TUR, je le trouve très très bien, voilà, je le trouve très 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 réussi, et en LR, bah, écoutez, moi, j'aime bien, je peux comprendre que certains n'aiment pas, peut-être, parce que, mais voilà, c'est un peu le style LR aussi, qui est un peu spécial, mais, moi, j'aime bien, bon, ce n'est pas le plus beau LR, on ne va pas se mentir, bon, après, je vais vous montrer l'artwork quand même en légendaire, là, j'aime beaucoup, voilà, ce n'est pas le plus beau LR, de base, comme ça, mais j'aime bien, enfin, pour moi, ce n'est pas moche, après, je peux comprendre que certains n'aiment pas, tu vois, ça, à la limite, ça, ça ne se discute pas trop, par contre l'ESP, putain, c'est, voilà, c'est incroyable, alors, voilà, merci, merci à, attends, c'est Goresh, je crois, si ce n'est pas de connerie, voilà, merci à Goresh pour les screens, voilà, donc, bon, ça, c'est le, voilà, et la version en légendaire, moi, j'aime beaucoup, moi, j'aime beaucoup, je le trouve ultra badass, voilà, on voit bien le, la, comment dire, le, l'aspect un peu fou, un peu sadique du premier Broly, là, tu le vois directement, donc, moi, j'aime beaucoup, voilà, pratiquement en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, je le trouve très sympa, alors, au niveau des stats, parce que, forcément, ça nous intéresse énormément, et après, on verra l'ESP, pour conclure, on fait monter la pression, alors, déjà, bon, je le précise là, parce que ce n'est pas écrit dans le post, mais, voilà, c'est un NEO LR de 3ème génération, qui plus 4 et 130%, pour la catégorie ressuscité. Ouais, pourquoi faire ? Enfin, je ne sais pas, parce qu'en fait, il y a déjà ma joue gratuite, tu vois, qui donne 100%, à quoi bon, à quoi bon lui mettre cette catégorie, je ne comprends pas, enfin, en fait, ça ne sert presque à rien, en fait, surtout que la catégorie ressuscité, enfin, de toute façon, c'est un lead un peu, enfin, il y en a qui plus 4, mais on n'a que 130%, on compte 170 pour Golden Ange, tu vois, en plus, donc, l'intérêt de jouer ce Broly en leader est très, très, très limité, si ce n'est, alors là, c'est excellent, quand même, c'est quand même excellent, les amis, mais, Broly SSJ3, se fait encore, voler, sa place de leader Extreme Tech, parce que, regardez, qui plus 4 est 100% pour l'Extreme Tech, donc, Broly SSJ3, vu qu'on sait qu'il a un gros problème de défense, bah, on aura tendance à même plus le jouer, déjà que c'était presque plus le cas, je rappelle, Freezer MF, je rappelle Golden Freezer Tech, voilà, limite, tu vois, on ne le jouit déjà plus, en fait, tu vois, genre, on ne le jouit déjà plus, en leader, mais là, là, c'est fini, là, c'est un peu un de plus, tu vois, bref, non, je troll, mais bon, c'est assez drôle, bref, mais bon, par contre, ouais, non, dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire, mais franchement, la catégorie réficitée, ouais, non, enfin, je ne sais pas, j'aurais préféré autre chose, je ne sais pas, je ne suis pas trop fan, je ne suis pas trop fan, dites-moi en commentaire, ce que vous en pensez, bon, l'espèce, c'est comme d'hab, gigantesque, titanesque, sachant qu'il réduit la def, et ça, c'est un premier défaut, enfin, oui et non, parce que dans le nouveau mode de jeu, enfin, le mode survie, Goku Rush pour l'instant, réduire la def, c'est utile, après, il ne faut pas que ta team soit full réduction de def, ça ne sert à rien, il faut d'autres trucs, mais la réduction de def peut servir, mais bon, on va dire qu'on préfère quand même d'autres choses, on préfère d'autres choses, mais, surtout qu'il réduit la def sur ses deux spés, à la limite, je veux bien qu'il réduit la def sur une des deux spés, comme ça, tu te dis, bon, si j'ai besoin de réduire, je fais la spé en question, mais là, c'est sur les deux, alors, ce n'est pas le même multiplicateur, mais bon, franchement, on s'en fout un petit peu les amis, bref, alors, au niveau de le passif, attaque à def sur 90% lors d'une spé, alors là, encore un petit, petit truc qui est gênant, ça veut dire que, première position, il a zéro défense, tant qu'il n'attaque pas, il a zéro défense ce broly, et ça, c'est chiant, il n'y a pas que lui qui fait ça, il y a plein de cartes qui sont comme ça, lors de l'attaque spéciale, mais ça, c'est chiant, donc en gros, ce broly se jouera, enfin, c'est mieux en deuxième position, ou en troisième, mais, première, pas bonne idée, si jamais tu as des attaques avant, ce n'est pas une bonne idée, tu vas te faire défoncer la tronche, donc en gros, bon, j'ai un peu lu avant les stats, voilà, il n'est pas trop craqué, enfin, voilà, c'est, bon, il est fort, évidemment, ça va, ils n'ont pas non plus pété un câble, comme avec l'écoil fait l'air, c'est pas plus mal, bon, par contre, offensivement, ça va être très très bon, attaque plus 50% si c'est une attaque spultime, lance une attaque supplémentaire en phase 2 ennemis ou plus, attaque spé supplémentaire, donc 2 spé s'il y a 2 ennemis ou plus, et se transforme quand l'écoil se remplit, à savoir que les conditions, c'est 4 tours, donc 4 tours, ça va très 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 vite, donc ça, c'est très très intéressant, à savoir que c'est le premier néo LR à avoir une transformation et un active skill, d'ailleurs, si on ne compte pas Baby qu'elle se transforme aux Arou, mais ça c'est un peu à part, c'est le premier, il n'y a personne qui avait ça avant, donc, c'est pas mal, bon, voilà, ça va faire très mal, 50% machin, alors vu que c'est pendant la spé, les bonus ne se multiplient pas, donc c'est 140%, bon, après 140% sur LR, c'est déjà très bien, c'est déjà énorme, et bon, si tu fais 2 spé, voilà, mais tu vas me dire, ah, mais il faut qu'il y ait 2 ennemis, ouais, mais attends, attends, d'accord, attends, attends, merci Adokaner pour le résumer, merci beaucoup, un gros taf, n'hésitez pas à le suivre sur Twitter, attends, attends, voilà, parce que, la transformation est très rapide, 4 tours, c'est très rapide les amis, ça va très très vite, donc la transformation, c'est pas un problème, alors, on passe à 100%, attaque et def, ça change pas le problème de la défense, mais bon, quand même 100%, 88% en plus, si c'est une ultime, donc là, on est déjà à 188%, ok, d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que c'est attaque et def, pendant la spé, c'était pour pas que les bonus substituts, pour pas que ce soit trop cramé, je pense, bref, il fait une attaque en plus, qui a une chance moyenne d'être une attaque spé, s'il y a un seul ami, donc déjà, on comble le problème de la première, de la phase d'avant, ce qui fait qu'on a 25 à 30% de chance de faire 2 spé, et si tu affrontes 2 ennemis ou plus, il fait forcément une spé, en plus, voilà, donc, c'est déjà plus intéressant, voilà, il va faire, il va faire très 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 mal, et l'active skill, qui plus 24 et 48% d'attaque pendant un tour, donc autant te dire que pendant ce tour là, ça va être un massacre, ça va être un massacre, il va faire des dégâts de folie, enfin, ça va être n'importe quoi, donc, Broly, offensivement, va être extrêmement fort, défensivement, il va être bon, sans plus, et surtout, si tu es en première position, il n'aura pas de défense, donc attention, attention, au niveau des spé, comme j'ai dit, il réduit grandement la def, réduit massivement la def, bon, bah, ça servira pour le rush, mais pour l'instant, voilà, sinon, n'est-ce pas, au niveau du X7, c'est le même que Broly à l'air, c'est exactement le même, donc, voilà, en même temps, c'est le même personnage, j'ai envie de dire, donc c'est le même, c'est le même X7, alors, savoir que on pourra jouer les deux ensemble, parce qu'il s'appelle Broly Super Saiyan, de base, donc on pourra jouer les deux ensemble, par contre, pour les DBS, c'est un petit peu rip, bref, c'est un peu dommage, et au niveau des 4, donc, boss de film, scène pure, full power, transformation fortifiante, et ressuscité, à la limite, j'aurais dit, pourquoi pas, ils auraient pu faire, un leader, ouais, transfo fortifiante, il n'y a que Bou, voilà, parce que ressuscité, en fait, il y a Majou, qui est gratuit, Golden Ange, il date, tu vois, il y a pas mal de gens qui l'ont, le Bou, extrême puissance, il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, parce qu'il n'est pas sorti très souvent, bon, voilà, ça aurait été peut-être plus utile, je trouve, ou même, après, full power, il y a Broly, il y a Goku et CJ4, il y en a quand même déjà deux, je ne sais pas, bon, en tout cas, je ne suis pas trop fan de ressusciter, en lead, mais bon, bref, ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, mais je ne suis pas trop, trop fan, en tout cas, dans les différentes catégories, il va être très facilement titulaire, parce que bon, c'est des catégories, on a beaucoup de cartes Saiyan, donc il n'y a pas de problème, on n'a pas au combat, après, c'est vrai que, c'est vrai que le bruit des baisses, lui, la vitesse est plus souvent, ce qui est très, très intéressant, alors, c'est vrai que pour la Spill Team, ça ne va pas être si évident que ça, quand même, il faut le dire, quand on y pense, à part, quand tu as l'active skill, mais ça, d'ailleurs, l'active skill, tu l'as dès que tu te transformes, tu peux le faire direct, le problème, c'est que, on a quoi, on a qui plus 3, en fait, tu vois, on a qui plus 3, avec Rigidessane, préparé au combat, même si tu joues avec le brouillère, tu as qui plus 3, c'est pas exceptionnel, tu vois, donc la Spill Team, ne va pas être si facile que ça, quand même, pas si évidente, on va dire, après, on pose le film, vu qu'il y a Thalès qui traîne, voilà, droite à gauche, ça va peut-être pas être très gênant, mais, bon, il faut quand même le notifier, bon, au niveau des stats, 20 000 PV, c'est énorme, 15 445 en attaque, c'est pas mal, et 8 200 en 75 en défense, c'est pas mal, bon, tu rajoutes 2000 points de stats, c'est, voilà, il a énormément de PV, je ne suis pas trop fan, en réalité, de cet équilibrage de stats, moi, je préfère un attaque et de la def que des PV, surtout de la défense, parce que la défense de base, après, ça te permet d'être pas trop mauvais au niveau tanking, donc, bon, bref, alors, le moment que tout le monde attend, forcément, les attaques spéciales, alors, alors, là, je vais vous montrer, en fait, il va y avoir toutes les, enfin, ça va assurer, c'est un machin, donc, on va avoir plusieurs fois un peu la même, mais c'est pas grave, parce que je peux pas, je peux pas avancer, merci à DBZ World pour les attaques spé, le lien de la chaîne, dans la description, de toute façon, il y a la petite vignette, en plus, qui s'affiche, mais, voilà, je l'ai récupéré, sur leur, sur leur machin, merci à eux, merci à eux, pour les animations, voilà, le lien sera dans la description, alors, j'ai pas mis le son, parce qu'en fait, il y a rien à voir, déjà, tout ça, c'est une seule spé, tout ce qui se passe là, alors, en fait, on a pas encore la voix de l'active skill, on l'a pas, il aura une voix, mais, bon, après, a priori, ça va être carcar l'auto, tu vois, mais bon, ok, on verra après, mais, on verra, mais, je précise, mais on a pas la voix, donc, j'ai pas mis le son, on l'a pas encore, alors, déjà, voilà, cette spé, elle est incroyable, je veux dire, elle est magnifique, l'explosion, regarde, les effets et tout, voilà, l'eau, alors là, c'est le plan du brouli, LR, TUR, puissance, bon, voilà, je le dis, parce qu'on le voit, mais bon, c'est pas méchant, voilà, magnifique, magnifique, enfin, c'est, alors, c'est vrai qu'en foin, ça fait bizarre, en foin, c'est vrai que, ça fait un peu bizarre, de voir ça en foin, mais, en foin 2, ça, ça passera, ça sera plus rapide, évidemment, mais voilà, ça, c'est magnifique, l'animation de l'eau, des boules de ki, de l'explosion, ici, elle est incroyable, enfin, c'est vraiment magnifique, ici, bon, là, ça reste assez classique, mais, voilà, le plan final avec, magnifique, donc, c'est, voilà, alors, sachant qu'il y a un petit bonus, quand il est en LR, on reconnaît, si vous avez vu le film, regardez-moi ça, regardez-moi ça, les amis, regardez-moi ça, t'as l'impression d'avoir le film, non, mais vraiment, t'as l'impression de voir le film, non, mais regarde-moi ça, pour moi, là, on est, comme je dis, on est passé encore un petit cap au-dessus, de ce qu'on a eu, c'est, c'est pas beaucoup, non, mais, pour moi, c'est encore un cap au-dessus, de ce qu'on a eu de mieux, pour moi, je disais que c'était Rosé, la plus belle spé, bah là, alors, après, c'est pas une question de, c'est genre de, je préfère Rosé, non, c'est juste, techniquement, en fait, techniquement parlant, là, c'est incroyable, c'est, enfin, pour moi, c'est encore un peu au-dessus, tu vois, regarde-moi ça, mais regarde-moi ça, quoi, c'est la même spé, c'est la même, enfin, je crois que c'est la même, non, il y en a peut-être deux, en fait, t'as vu l'animation, en fait, ce que je veux dire, c'est que, en fait, Dokkan, à la base, l'espèce, c'est des enchaînements d'images, en fait, c'est pas totalement animé, c'est des enchaînements d'images, mais là, bon, on le voit depuis un certain temps, c'est pas que Broly, évidemment, mais, tu sais, t'as plus, voilà, une impression réelle d'animation que d'un enchaînement de plans, tu vois, et là, quand tu vois Broly, tu vois, avec son bras faire ça, tu vois, c'est limite, c'est, voilà, c'est de l'animation normale, quoi, c'est pas un enchaînement d'images, donc, voilà, c'est magnifique, c'est en HD, enfin, voilà, pour moi, techniquement, on est encore un cran au-dessus, parce qu'en fait, genre, si tu prends Kaleco, il fait à l'air, quand tu vois l'aspect A12, tu sais, que tu vois, tu sais, quand ils sont en train d'enchaîner des points comme ça, avec Kaleco, il fait là, tu vois que c'est des frames, tu sais, qui s'alternent, en fait, ça se voit quand même, un petit cran au-dessus, mais, voilà, après, je veux dire, si, enfin, c'est juste, voilà, techniquement, j'insiste, c'est pas une préférence, c'est techniquement parlant, parce que visuellement, bon, je pense que je préfère quand même peut-être Rosé, parce que voilà, j'adore Rosé, tu vois, mais je parle vraiment techniquement, la technique, bref, alors, la transformation, j'ai lancé le film, là, je crois que j'ai lancé le film, je crois que j'ai lancé le film, enfin, là, c'est, voilà, donc là, on va voir la active skill, sachant qu'une fois qu'il n'y a pas la voix, parce qu'elle n'est pas encore dispo, mais bon, on imagine très bien ce que ça va être, là, il est en train de péter un câble, et là, c'est cacaroto, bon, on aura certainement, bon, la active skill est assez simple, il n'y a rien de spécial, c'est assez simple, bon, je vous laisse le petit clip jusqu'à la fin, donc, écoutez, voilà, voilà, c'est, donc là, 8,5 millions, je ne sais pas si les valeurs sont bonnes, mais ça ne m'étonnerait pas, en fait, parce que pendant l'active skill, bon, s'il est à 100%, ça ne m'étonnerait pas, voilà, grâce, donc, c'est sublime, dites-moi en commentaire, quelles sont vos impressions, sur la carte, sur les sps, c'est incroyable, voilà, pour moi, techniquement, c'est encore un cran au-dessus de ce qui se faisait de mieux, voilà, un petit cran au-dessus, mais après, voilà, chacun peut avoir ses préférences, il n'y a pas de souci, je vous parle vraiment de la technique, pas du résultat final, si vous voulez, par rapport à chacun, ce qu'on préfère comme personnage, machin, etc., mais je veux dire, regarde, c'est très simple, tu prends Guan Goten LR, tu prends leur spé, tu la compares à Broly, mais laisse tomber, je veux dire, laisse tomber, même si Goten Guan, ça allait, même la deuxième, la deuxième, tu vois très bien l'enchaînement d'images, dans l'aspect de Guan Goten, je te la mets, je te la mets, en fait, ça se voit très très bien, si tu veux, ça se voit très très bien, on va mettre l'ultime, hop, tu vois, tu ressens plus ces enchaînements, tu vois, là, Guan, il fait ça, et après, tu le vois directement comme ça, tu sais, t'as pas le mouvement, tu vois ce que je veux dire, t'as pas le mouvement, et puis, bon, l'aspect, tu vois, enfin, c'est une explosion qu'on a déjà vu un milliard de fois, voilà, il n'y a pas le mouvement, tu sais, il est comme ça, et puis d'un coup, tu le vois comme ça, tu vois, alors que Broly, tu vois le mouvement de bras, en fait, tu vois, je ne sais pas si vous voulez, où je veux en venir, mais, ça peut paraître bête, mais, voilà, c'est pour ça, je vous dis que, on est quand même au-dessus, enfin, par rapport à ça, après, j'avoue que, il y en a, voilà, Rosé, enfin, l'aspect de Rosé, par exemple, elle est quand même excellente aussi, mais voilà, on est quand même un petit peu au-dessus, bref, voilà les amis, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce Broly, que ce soit les stats, l'artwork, l'artwork, je peux comprendre que ça puisse diviser, honnêtement, les stats, bon, va taper très très fort, pas de défense, il n'y a rien de spécial à dire, c'est assez, il n'y a rien de spécial, ça va taper très fort, et puis, bon, les sp, pour moi, c'est incroyable, c'est incroyable, bon, après, ça va être un portail légendaire, donc, bon, forcément, ça va être compliqué, bon, après, vous pouvez le jouer en ami, en ressuscité, on peut le jouer en ami, bon, après, le problème, c'est, voilà, quand t'as Golden, qui a 170% attaques EDF, mais, tu peux, tu profiter des attaques SP, tu peux, tu vois, mais, bon, on verra bien, on verra bien, mais, voilà, bon, les amis, n'oubliez pas le pouce bleu de soutien, abonnez-vous si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à passer sur Utip, jeudi, jeudi, invocation, je ne sais pas si je ferai vidéo live, ou que live, je ne sais pas encore, je ferai peut-être un sondage, pour ce que vous préférez, je ne sais pas encore, bref, sur ce, passez tous une très très bonne journée, à ce soir en live, très certainement, portez-vous bien des bisous, salut.